Le territoire russe a été la cible de plusieurs attaques de drones ukrainiens mardi. Par ailleurs, Washington a annoncé une aide militaire de 300 millions de dollars pour Kiev. La Moldavie a convoqué l'ambassadeur russe dans le pays après la décision de Moscou d'ouvrir plusieurs bureaux de vote en Transnistrie à l'occasion de la présidentielle russe. Le Parlement européen adopte de nouvelles mesures pour décarboner les bâtiments et réduire la facture énergétique. Des bâtiments complètement détruits, résultat des frappes russes qui mardi matin ont ciblé Célidové au sud-est de l'Ukraine. Deux femmes ont été blessées selon les autorités locales. Situées près d'Avdivka, la ville est régulièrement visée par l'armée russe. Face à ces attaques, Kiev n'hésite pas à riposter. En témoigne ce dépôt de carburant en feu après une attaque massive de drones ukrainiens sur le territoire russe. D'autres villes en Russie ont également été ciblées par ces drones qui font désormais partie de la stratégie militaire de Kiev. La ville russe de Belgorod en fait régulièrement les frais. Située à une cinquantaine de kilomètres de l'Ukraine, elle a elle aussi été la cible de drones ce mardi. L'un d'entre eux s'est écrasé sur la mairie, faisant deux blessés selon les autorités locales. La frontière entre les deux pays a connu une journée mouvementée avec également la diffusion de ces images par le ministère de la Défense russe. Une unité de combattants russes, hostile au gouvernement de Vladimir Poutine, affirme avoir détruit un blindé après avoir attaqué la ville de Kursk. Le maire de la ville n'a pas confirmé ses propos officiellement mais a ordonné la fermeture des écoles jusqu'à vendredi. L'armée russe cherche par ailleurs à déterminer les causes du crash de sept avions militaires dans la région d'Ivanovo, au nord-est de Moscou. Quinze personnes étaient à bord, mais le ministère de la Défense n'a pas précisé s'il y avait des survivants. De son côté, le président Zelensky s'est montré optimiste lors d'une interview à des médias français. Alors que son armée a récemment essuyé plusieurs revers, il affirme que l'avancée de la Russie en Ukraine a été stoppée. Des propos qui coïncident avec l'annonce des Etats-Unis d'envoyer une enveloppe de 300 millions de dollars à Kiev. A l'approche des élections présidentielles en Russie, Moscou a décidé d'ouvrir plusieurs bureaux de vote dans la région séparatiste moldave de Transnistrie. La décision a suscité la colère des autorités moldaves qui, ce mardi, ont convoqué l'ambassadeur de Russie. L'ambassadeur russe affirme que cette décision a été prise à la demande. Le 17 mars, principal jour du scrutin, six bureaux de vote ouvriront en Transnistrie pour les 200 000 citoyens russes qui résident dans cette région. Le désaccord entre Moscou et Kishinao porte sur le nombre de ces bureaux de vote. La Moldavie n'en souhaitait qu'un à l'intérieur de la mission diplomatique russe. Cet incident intervient dans un contexte tendu entre les deux pays. Il y a quelques jours, les autorités de Transnistrie ont demandé la protection de la Russie face à la Moldavie. Cette semaine, les marines russes, chinoises et iraniennes organisent des exercices conjoints dans le golfe d'Omane. Cette voie maritime, située près du golfe Persique, est cruciale pour le commerce. Un cinquième de tout le pétrole échangé passe par le détroit d'Hormuz, situé à l'embouchure du golfe Persique. D'après ces trois pays, l'objectif principal de ces manœuvres est d'assurer la sécurité de l'activité économique maritime. Plus de 20 navires dont des bateaux de combat et des hélicoptères sont mobilisés. Plusieurs autres pays ont assisté en tant qu'observateurs à ces exercices. Le Parlement européen est prêt à lancer une procédure en justice contre la Commission européenne à propos du déblocage des fonds gelés destinés à la Hongrie. La Commission des affaires juridiques de l'hémicycle estime que l'exécutif n'a pas suffisamment pris soin de l'argent des contribuables. La Commission a décidé au mois de décembre de décaisser un peu plus de 10 milliards d'euros des fonds alloués à Budapest, mais bloqués pour les atteintes portées à l'état de droit. Pour les eurodéputés, l'Union est tout simplement victime du chantage du premier ministre hongrois, Viktor Orban. Ce versement a rendu possible l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. La proposition de la Commission des affaires juridiques a été transmise à la présidente du Parlement européen, qui doit valider la mesure pour lancer la procédure. Cinq des sept groupes de l'hémicycle soutiennent l'initiative, dont le Parti populaire européen. Autrement dit, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pourrait être poursuivie par sa propre famille politique, quelques jours après avoir été désignée par ces mêmes élus comme tête de liste pour les élections européennes de juin. L'exécutif européen continue dans le même temps de retenir plus de 20 milliards d'euros destinés à la Hongrie, issus des fonds de cohésion et du plan de relance de l'Union. En Roumanie, faire don de son sang donne lieu à certains avantages. En échange de leur sang, les donneurs ont pour habitude de recevoir un carnet de sept tickets restaurants. En janvier dernier, la valeur de ce dernier est passée de 13 à 56 euros. Depuis cette augmentation, les salles d'attente des centres de don du sang ne désemplissent pas. Quand j'ai fait le programme, j'avais un lieu et quand j'ai venu à ce dernier programme, j'étais assez libre. Non, pour moi, ça ne m'a motivé. Je donne aussi jusqu'à ce moment. Je donne de 20 ans et j'ai donne aussi quand j'ai donné de 60-70 de lei. Je viens de l'objet de donant, régulièrement, sans que je ne sais pas de bonheur. Aujourd'hui, je m'excuse que c'est plein de personnes. Cette opération a permis à la Roumanie de sortir de la pénurie de sang dans laquelle elle se trouvait l'année dernière. Le pays compte 42 centres de don du sang. Pour faire face à l'afflux de donneurs, le ministère de la Santé envisage d'enfermer certains. En 2023, 425 000 personnes ont donné leur sang. En Roumanie, la police a annoncé avoir placé en détention l'influenceur Andrew Tate et son frère Tristan à la suite d'une accusation d'agression sexuelle commise au Royaume-Uni. Les autorités judiciaires britanniques avaient émis deux mandats d'arrêt européens à leur rencontre. Les deux hommes ont été interpellés à leur domicile près de Bucarest, où ils étaient assignés à résidence pour une autre affaire concernant la traite d'êtres humains. La justice les soupçonne d'avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle. Pour cette affaire, ils avaient été arrêtés fin 2022 et avaient passé trois mois en prison. C'est par la force que la jeune militante écologiste Greta Thunberg a été évacuée. Elle et des dizaines de militants ont bloqué ce mardi les entrées principales du Parlement suédois à Stockholm. Deux policiers ont soulevé Greta Thunberg et l'ont traîné au loin de la porte qu'elle bloquait. Cette action menée par les activistes a débuté lundi dans le cadre d'un sit-in muni d'une banderole sur laquelle figurait le slogan « Climate Justice Now ». Les militants ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'inaction politique. À l'approche du concours de l'Eurovision, qui se tiendra en mai prochain dans la ville suédoise de Malmö, les autorités locales ont décidé de faire la chasse aux rongeurs qui pullulent dans la ville. Les professionnels spécialisés en dératisation sont accompagnés de chiens et de furets pour les aider à déloger puis à capturer les rats. Les agents estiment que leur intervention est liée à la tenue de l'événement musical. Cette technique de dératisation, qui s'appuie sur l'aide de furets et de chiens, semble être plus efficace que d'autres. Auparavant, les rats parvenaient à s'enfuir et les autorités n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Doubler le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments et créer de nouveaux emplois dans le secteur. C'est l'objectif de la nouvelle législation adoptée mardi par le Parlement européen. Les eurodéputés ont validé la refonte du texte sur la performance énergétique des bâtiments, la dernière et la plus controversée des trois réformes dans le secteur de l'énergie. La loi doit jouer un rôle central pour permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Nous ne pouvons pas faire ça demain, nous le faisons dans des petits morceaux. Donc, au cours de l'heure, nous allons gradually améliorer la performance énergétique des bâtiments. Et ce est un grand bénéfice pour les personnes qui vivent dans les bâtiments. Cela signifie des bâtiments plus plus de bâtiments plus de bâtiments. Et je veux aussi dire, particulièrement avec le prix qui causé par la guerre de la guerre de l'Ukraine, si nous insulons les bâtiments, nous isolons les bâtiments. La proposition initiale de la Commission européenne, ainsi que la première position ambitieuse du Parlement européen, avaient provoqué le mécontentement de nombreux députés, en particulier au sein de la délégation allemande du Parti populaire européen. Elle prévoyait l'obligation de rénover et d'améliorer l'efficacité énergétique des biens immobiliers résidentiels. Cette annonce avait fait craindre un fardeau pour les propriétaires, avec des coûts élevés, voire inabordables. Cette disposition n'est plus à l'ordre du jour, mais certains eurodéputés chrétiens démocrates allemands ne sont toujours pas convaincus. Les bâtiments représentent environ 40% de la consommation énergétique, et 36% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Toutes les nouvelles constructions devront être à zéro émission à partir de 2030, selon la nouvelle réglementation.